Yo salut à tous et bienvenue sur locan.jp Petite vidéo très rapide Je sors de la douche en fait, le soleil est en train de se coucher Donc j'ai pas trop de lumière pour vous faire cette vidéo C'est juste une vidéo super simple Pour vous dire que comme vous l'avez vu sur Instagram hier Ce qui me permet de vous rappeler que j'ai un compte Instagram Comme vous l'avez vu sur Instagram hier J'ai installé iOS 12 Beta, donc Beta 3 Sur l'iPad, qui est juste Un iPad qui me sert à lire Et comme j'ai trouvé que c'était juste super réactif Et que ça proposait pas mal de fonctionnalités sympas Ce matin au réveil je me suis dit je vais installer iOS Beta 3 Sur l'iPhone X Alors c'est le scénario le plus con du monde Parce qu'évidemment j'installe ça le matin au réveil Avec peu de temps pour bricoler Régler des trucs etc Je l'ai fait, il y a la fibre à l'appartement Donc ça va vite, ça s'installe Hop, top, super, mon mout Evidemment N'installez pas des logiciels bêta Je ne le fais jamais, c'est la première fois que je le fais Depuis les dernières moutures Je l'ai fait la première année où ils ont installé Proposé les logiciels bêta Je suis très vite revenu en arrière Parce que, tout simplement Si vous avez un problème avec un de vos devices Avec une version bêta L'assistance Apple vous dit Ben non, vous avez un soft en bêta Vous vous démerdez Et deuxièmement Parce qu'il y a quand même des vrais risques de bugs D'où cette vidéo Donc J'avais un petit problème sur mon application photo Qui consistait à avoir un élément en bas Donc le nombre de photos Le nombre de vidéos Et one item dans mon cas Un élément si on traduit bêtement en français Et ça, ça me saoulait profondément Donc à force de chercher des solutions Etc Je me suis dit Ben on va la jouer un peu bourrin Je vais désactiver la photo tech iCloud sur mon iPhone Ce qui va avoir pour conséquence De supprimer toutes les photos de mon iPhone Et je réactiverai la synchronisation D'iCloud Photo Library sur mon iPhone Et ça va rapatrier toutes les photos Bien comme il faut Depuis iCloud Puisque sur le Mac c'était bon Sur iCloud c'était bon Sur l'iPad c'était bon Donc le problème venait clairement De photos sur l'iPhone Me voici parti Je supprime les photos Et il se passe un truc bizarre C'est que les photos ne se suppriment pas Toutes Au moment où je fais supprimer les photos de l'iPhone Donc ça me saoule un petit peu Je supprime les photos à la main Je supprime les albums à la main Qui étonnamment en reste Et c'est là qu'il y a eu une grosse couille C'est qu'en fait Quand j'ai supprimé les albums Ça a supprimé les albums de partout Alors que j'avais décoché la synchronisation Elle n'y était plus Donc du fait qu'elle n'y était plus Tout devait se passer sur l'iPhone en local Et pas être synchronisé C'est pour ça que j'ai eu aucun problème A supprimer mes photos Supprimer mes albums Sauf que bon Vous avez compris l'histoire C'était toujours synchronisé Heureusement Les photos que j'ai supprimées N'ont pas été supprimées C'est là que c'est encore plus bizarre Puisque j'ai supprimé les photos Avant de supprimer les albums Donc si les albums sont supprimés Les photos auraient dû se supprimer également Mais elles sont toujours là Elles sont bien sur iCloud Elles sont bien sur mon Mac Mon iPad Et sur l'iPhone X Avec lequel je tourne cette vidéo Et donc évidemment Appel à l'assistance Apple Bonjour Est-ce que vous auriez juste la possibilité D'annuler les dernières modifications faites De telle sorte qu'on revienne Genre ce matin Sur ma photo tech iCloud Même sur tout mon compte iCloud A la limite J'en ai rien à faire à ce niveau là Puisque On le rappelle J'ai 10 années Plus plus de photos 40 000 photos 1000 et quelques vidéos Et tout ça classé dans des petits dossiers Bien comme il faut Alors Il y a évidemment les dossiers de voyage Et ça ça semble évident Il y a les dossiers de randonnée Qui sont peut-être un peu plus pertinents Puisque foncièrement Une photo de randonnée Si on ne sait pas où on est Et bien ça reste une photo d'une montagne Etc Si on prend la vallée en bas Bon ben Ça se ressemble quand même pas mal Mais plus chiant Et plus utile Dans mon cas D'avoir des albums C'était pour retrouver par exemple Les photos que j'ai faites De l'Apple Watch Series 3 Ou les photos que j'ai faites De l'iMac De mon premier iMac 21.5 Ou les photos De tel disque dur Ou de tel coq Etc Puisque tout ça était classé Dans des petits dossiers Hardware Etc Et Du fait que je classais Dans des dossiers Je ne mettais pas Des mots clés Sur mes photos Ok peut-être que c'était con Mais dans la mesure Que c'était dans des dossiers Ben j'avais pas besoin De mettre des mots clés Donc ça fait que Maintenant si je veux retrouver Mes photos Ben s'il n'y a pas de mots clés Je suis comme un com C'est pas Le titre de cette vidéo Et de cet article C'est iOS 12 a supprimé mes albums Titre un peu plus taclic Je l'avoue Puisqu'en réalité C'est moi qui l'ai fait Mais si Il n'y avait pas eu la synchro Ben ça se serait bien passé Si le fonctionnement Il était nominal Donc il y a peut-être Un petit bug de ce côté là Ben peut-être en fait Sûrement Et Mes albums ont été supprimés Ok c'est chiant C'est très chiant J'ai essayé de récupérer Depuis un vieux backup De l'application photo Et ça ne marche pas Il ne veut rien savoir Et en soit Ben c'est pas si grave Que ça non plus De la même manière Que iTunes Quand Apple Music est arrivé Ben j'avais tous mes dossiers Classés J'avais des dossiers Par genre Puis en dessous Des playlists Par artiste C'était juste compliqué A gérer Il y avait des centaines De playlists Et le jour où Apple Music est arrivé J'ai fait Sélectionner tout Supprimer Et maintenant J'ai 4 ou 5 playlists Voire même 6 Vous pouvez me suivre Sur Apple Music aussi Si vous allez sur Locant.jp En barre latérale Vous avez un lien Vers Apple Music Et toutes les playlists Que j'ai Elles sont publiques Vous pouvez y accéder Il y en a 5, 6 Grand max Enfin il n'y en a pas 10 Il y en a 5, 6, 7, 8 peut-être Mais pas plus Et de la même manière Avec l'intelligence De De photos On est censé Petit à petit Réussir à Créer des souvenirs Créer des memories Qui vont vous rappeler Les moments Sans que vous ayez besoin D'aller vous balader dedans Ou même avec le champ de recherche On pourra très simplement Pour les voyages par exemple Puisque c'est le premier moment Que je vois Si je tape Japon Ça va me proposer Japon le pays Ou Japon les mots clés Les lieux etc Je clique sur pays Et ça m'affiche Toutes les photos Que j'ai prises Quand j'étais au Japon Idem Etats-Unis Ou Californie Et ça va me ressortir Les photos de quand j'étais En Californie Ou quand j'étais aux Etats-Unis Et Donc foncièrement C'est pas si grave que ça Et ça me donne l'occasion De repartir à zéro Sur le traitement de mes photos Ça va juste m'obliger A recréer quelques albums Auxquels je tiens Les albums des voyages par exemple Et peut-être à utiliser Des mots clés Sur les photos que j'importe A partir de maintenant De telle sorte Que ça soit bien rangé Les photos par exemple De matériel Apple Watch Series 3 Comme ça je peux les retrouver Après sans problème Ou les tests de coq Ou j'en sais rien De telle sorte Que j'ai pas à batailler Si j'ai besoin De retrouver une photo Donc je pense pas Que je vais me faire chier A refaire toute mon arborescence D'album Je pense juste Que je vais apprendre A utiliser photos différemment Peut-être plus Comme Apple En tant qu'on l'utilise Et s'il faut Dans quelques années Un an Deux ans Trois ans Apple Enfin photos Sera tellement intelligent Qu'il proposera automatiquement Des trucs De la même manière Qui s'est détecté Des montagnes Ou des plages Ou des bateaux Ou des chiens Ou des chats Quand vous tapez Dans le champ de recherche Peut-être qu'il sera détecté Les photos que vous avez prises Quand vous êtes parti A tel endroit Ou sur telle randonnée Etc Pourquoi pas J'en sais rien Sur une petite touche Un peu plus positive Durant mes tests Aujourd'hui sur iOS 12 Il y a le fait Que les RAW de Sony Sont parfaitement gérés Avant quand j'importais Un RAW de Sony Donc de ma carte SD Via l'adaptateur SD Vers Lightning Branché à l'iPhone Il fallait Impérativement Que mes photos Soient en JPEG Si c'était des RAW C'était mal géré Il y avait juste L'aperçu JPEG Qui était importé Et là maintenant Enfin l'euro est importé Donc vous branchez L'euro est envoyé Sur l'iPhone Envoyé sur iCloud Et synchronisé Avec votre Mac Etc Juste trop bien Pour les voyages Je vous ferai un article Dédié à ce sujet Parce que vraiment J'ai de quoi dire dessus Je suis juste très content Mais en gros Pour les voyages Plus besoin d'amener Un ordinateur Juste pour importer des photos De peur que la carte mémoire Se flingue dans l'appareil photo Ou qu'on perde l'appareil photo Etc Juste l'iPhone L'adaptateur On branche On importe Et c'est parfait Je vous fais des gros bisous Je vous souhaite une bonne soirée Et à demain Vraisemblablement On parlera peut-être Soit de ma routine matinale Soit du RAW dans iOS 12 Au choix Des bisous